Je vous emmène aujourd'hui au musée d'Orsay à la découverte de l'exposition Manet de Gat qui se tient jusqu'au 23 juillet prochain à Paris, exposition qui avait été proposée au Métropolitane à New York. L'exposition a été annoncée comme d'habitude, comme incontournable par certains journalistes. Alors rassurez-vous, votre vie n'en dépend pas et je vous expliquerai pourquoi lorsque je vous délivrerai mon opinion quant à cette exposition. Au-delà de l'exposition au travers de face-à-face de tableaux, il est cependant intéressant de mettre à jour la pertinence de ce face-à-face où l'on peut discerner parfois une certaine rivalité. Manet et Degas étaient tous deux des artistes majeurs du mouvement impressionniste au XIXe siècle et ont contribué de manière significative à l'art moderne et ont développé leur propre style distinct. Cette exposition, non moins très importante, non seulement par le nombre de tableaux exposés, beaucoup venant d'Orsay mais également de près de musées étrangers, vous permettra de voir une sélection de leurs œuvres emblématiques, des peintures, des dessins et des estampes. Alors que retenir des deux hommes ? Manet et Degas sont deux acteurs incontournables de la peinture nouvelle des années 1860-1880 qui ont fait des choix très divergents en ce qui concerne leur carrière et leurs expositions. Leur parcours met en lumière la diversité et les tensions de la modernité picturale, révélant ainsi la valeur de la collection de Degas à laquelle Manet a occupé une place de plus en plus importante après sa disparition. Manet se distingue en tant que précurseur et individu indépendant, rejetant les conventions académiques et ignorant les tendances de son époque. À travers ses tableaux et ses choix de sujets, Manet provoque régulièrement des scandales, suscitant ainsi l'indignation au sein du petit monde artistique de son temps. Alors si vous voulez en savoir plus sur Manet, je vous encourage à écouter le podcast de Franck Ferrand qui a été diffusé le 1er juin sur l'artiste en duo avec Guillaume Durand sur Radio Classique. De son côté, Degas se range parmi les jeunes avant-gardistes. La diversité et la richesse de ses sujets ainsi que ses techniques de travail font qu'il ne peut pas être complètement catégorisé dans une seule case. Cependant, il maintient une proximité étroite avec les impressionnistes et leurs salons. Alors même si les deux peintres ont souvent l'air de jouer à jeu égal, ce n'est pas tout à fait la réalité. Degas a souvent accusé Manet de lui avoir volé ses sujets. On s'aperçoit que c'est souvent l'inverse qui s'est produit dans le domaine des champs de course et ailleurs. C'est Manet l'inventeur et Degas est celui qui s'approprie l'invention de Manet. C'est un témoignage ici de Stéphane Guégan, co-commissionnaire de l'exposition Manet Degas au musée d'Orsay. Je vais vous révéler une petite anecdote. En 1869, Degas réalise le portrait de son ami Manet et de sa femme Suzanne au piano. Cependant, la représentation de Suzanne ne satisfait pas du tout Manet qui, pris de colère, déchire un quart de l'œuvre. Lors d'un déjeuner ultérieur, Degas découvre le geste de Manet et cela provoque une dispute insensée entre les deux artistes. Manet renvoyant l'œuvre à Degas qui réagit en renvoyant à son expéditeur une nature morte qu'il avait offerte des années auparavant. Alors, qu'en est-il véritablement de la rivalité Manet-Degas ? Il y avait en fait une certaine rivalité entre Edouard Manet et Edgar Degas, bien que leur relation ait également comporté des éléments de respect et d'amitié bien entendu. Leur rivalité artistique était en grande partie due à leur personnalité et à leurs approches différentes de l'art. Manet était considéré comme un artiste avant-gardiste et souvent critiqué pour son style novateur et controversé. Il était attiré en fait par des sujets plus modernes, urbains, et il défiait les conventions artistiques de l'époque. Degas, quant à lui, était plus traditionnel dans son approche et s'intéressait particulièrement à la représentation du mouvement en se concentrant souvent sur des sujets tels que la danse et les scènes de la vie quotidienne. Cette divergence dans leur style et leur choix des sujets a contribué à une certaine rivalité entre les deux artistes, ils se critiquaient mutuellement et se comparaient souvent. Certains récits suggèrent que Degas aurait déclaré un jour « Manet est un peintre de l'extérieur, je me bats contre l'extérieur ». Cette citation illustre la différence d'approche entre les deux artistes, Degas se concentrant davantage sur la représentation des mouvements et des intérieurs, tandis que Manet se concentrait sur les sujets de la vie moderne et extérieure. Cependant, malgré cette rivalité, Manet et Degas partageaient également une admiration réciproque et une certaine camaraderie. Ils se sont soutenus mutuellement dans leur carrière et ont exposé ensemble à plusieurs reprises, notamment lors des expositions impressionnistes. Ils ont également entretenu une correspondance régulière et partagé des amis communs. On peut citer parmi eux le critique d'art, Émile Zola. En fin de compte, la relation entre Manet et Degas était complexe, mêlant rivalité artistique, admiration et respect mutuel. Ils ont tous deux marqué l'histoire de l'art avec leurs contributions distinctes et ont contribué à l'émergence de l'impressionnisme. Portrait, course de chevaux, femme, vie parisienne, vous verrez dans cette exposition environ 200 tableaux, pastels, dessins, gravures, monotypes, lettres et carnets provenant des collections d'Orsay, mais également du Metropolitan Museum of Art de New York, qui est d'ailleurs le co-organisateur de l'exposition et de la National Gallery de Londres qui se sont réunis tout au long d'un parcours thématique et chronologique. Alors, vous pourrez y voir des tableaux phares comme le Déjeuner sur l'herbe ou l'Olympia de Manet. Je vous invite à ce propos à vous reporter au remarquable essai Déjeunons sur l'herbe de Guillaume Durand qui a d'ailleurs obtenu le prix Renaudot. Il nous entraîne dans un récit captivant qui entrelace l'autobiographie, les analyses esthétiques et historiques nous permettant ainsi de découvrir les artistes qui ont été influencés par le peintre de l'œuvre emblématique Olympia. Mais revenons à notre exposition. Vous verrez également des tableaux moins connus également qui attireront votre attention. le portrait de Jeanne Manet ou la famille Beleli d'Edgar Degas. Je vous propose maintenant de nous pencher sur quelques duos pour apprécier le face-à-face entre les deux artistes. Voici deux tableaux. Dans un café, l'absinthe de Degas peint entre 75 et 76 et la prune peinte en 77 par Manet. Les bistrots, symbole de la vie parisienne moderne au même titre que les cafés-concerts et les cabarets, connaissent à l'époque une grande popularité à la fin du XIXe siècle. Les similitudes entre ces deux œuvres sont assez frappantes, tant par le sujet que par leur composition. Elles ont été réalisées à quelques mois d'intervalle. Degas et Manet, chacun à sa manière, capte une image de la solitude en utilisant le même lieu, le café de la Nouvelle Athènes à Paris, et en choisissant le même modèle, l'actrice Hélène André. Dans le tableau de Degas, qui compte parmi les plus célèbres de l'artiste, la femme semble perdue face à son verre d'absinthe. Ta présence d'une infinie mélancolie pourrait presque faire oublier le personnage masculin assis à sa gauche, le peintre écrivain Marcelin des Boutins, représenté en habit sombre, fumant sa pipe. De son côté, Manet, lui, s'approche au plus près de son modèle en utilisant une palette lumineuse caractéristique de l'impressionnisme, notamment le rose pâle de la tenue. La jeune femme, très élégante, est absorbée par ses pensées. Elle semble moins triste, moins ivre que dans l'œuvre de Degas. Le peintre présente une image de la femme moderne tenant une cigarette entre les doigts de sa main gauche. Elle observe peut-être les allées venues du café alors que l'animation supposée se situe hors champ. Mais alors qui regarde-t-elle ? À quoi rêve-t-elle ? Dans les œuvres de Manet et de Degas, le personnage féminin ne fixe pas le spectateur. Tous deux font du spectateur un témoin tout en maintenant une distance qui laisse place à un certain mystère. J'ai sélectionné pour vous deux autres tableaux, Manet et Course au bois de Boulogne peint en 72 et Degas, Course de gentleman avant le départ daté de 82. Alors comme souvent chez Degas, la composition de ce tableau offre un plan rapproché mettant en avant les détails. Les chevaux sont représentés juste avant la course, se dirigeant vers la ligne de départ, leurs pattes tronquées par le cadrage qui renforcent l'effet de proximité avec le spectateur. Le peintre immortalise ainsi un moment d'attente, de calme, avant l'éclosion de l'adrénaline. La palette de couleurs dominantes dans le tableau est composée de vert, de brun et de gris, tandis que seuls les chevaux et leurs cavaliers apportent des touches plus chaudes de rouge-oranger. À l'arrière-plan, vous verrez la fumée s'échappant des cheminées d'usines qui témoignent des transformations du paysage à l'ère de la révolution industrielle. Quant à Manet, il propose une vision plus panoramique de la scène. La course a lieu également au Bois de Boulogne, à l'emplacement actuel de l'hippodrome de Longchamp. Quatre joquets se précipitent à toute vistesse et, malgré l'impression de réalisme, on peut noter quasiment une erreur fréquente dans les représentations de chevaux au galop à cette époque. Si vous observez bien, ni les pattes avant, ni les pattes arrière des chevaux ne touchent le sol, ce qui est évidemment impossible dans la réalité. À l'instar de la photographie, Manet joue avec la profondeur de champ. Les cavaliers et les chevaux sont d'une netteté parfaite, bien qu'ils soient en mouvement, tandis que le décor autour est plus flou. Le paysage en arrière-plan est esquissé en aplats de verres ponctués par quelques maisons blanches. Les petits groupes de personnages, qui sont des femmes en robe longue ou des hommes coiffés de chapeaux, évoquent le caractère mondain de ce type d'événement très apprécié à l'époque. Je vous propose un dernier face-à-face de deux tableaux mythiques, le teub peint par Manet en 78 et celui peint en 86 par Degas. Alors on aborde ici le sujet intemporel de la femme au bain réinterprétée à de nombreuses reprises, qui est finalement un classique de l'histoire de l'art offrant une occasion de représenter la nudité et de pénétrer dans l'intimité des individus. Les deux artistes utilisent la technique du pastel de manière tout à fait différente. Chez Manet, le rendu est proche de celui de la peinture à l'huile, tandis que Degas laisse délibérément la matérialité de la poudre visible pour mieux suggérer la texture de la peau. En observant l'œuvre de Manet comment ne pas penser, malgré l'anachronisme, au portrait de Pierre Bonnard qu'il réalisera ultérieurement de son épouse Marthe dans sa salle de bain. Le spectateur est tenu à distance, mais le point de vue en fait un voyeur involontaire. Dans cette espèce de pause sur image, le corps nu s'offre à son regard et la femme tourne les yeux vers lui, surprise d'être observée. Quant à l'œuvre de Degas, elle évoque l'art de Toulouse-Lautrec, la position, la cheveule rousse. Elle fait partie d'une série de nues féminins, se lavant, se coiffant, se séchant, que l'artiste présente lors de la dernière exposition du groupe des impressionnistes en 1886. Cette composition est à la fois très pudique et d'une grande douceur grâce à la délicatesse de la pose et la lumière qui caresse la peau sculptant le corps de la jeune femme. Les subtils tons de blanc qui éclairent sa main et son pied ajoutent à l'ensemble. Degas observe son modèle en plongée et ose une ligne oblique qui divise le tableau de manière radicale, d'un côté le personnage en action et de l'autre une nature morte. Cette exposition présente l'avantage de permettre une nouvelle perspective sur certains tableaux que l'on pensait connaître par cœur, comme le portrait de famille de Degas ou le balcon de Manet, en les confrontant à d'autres. De plus, elle offre l'opportunité de découvrir des œuvres rarement exposées en France, telles que La bataille de l'USS Kissarge et du CSS Alabama de Manet, venant de Philadelphie, ainsi que Femmes sur une terrasse, également connues sous le nom de Jeunes Femmes et Iblis de Degas, prêtées par le Metropolitan Museum of Art de New York. Mais si je devais vous donner un avis personnel quant à cette exposition ? Tout d'abord, je vous l'ai dit, je trouve que le musée d'Orsay est peut-être l'un des plus beaux musées du monde, c'est indéniable. Pour autant, les espaces dédiés aux expositions sont souvent biscornus. Si vous êtes habitué au musée, vous reconnaîtrez sans difficulté de nombreux tableaux qui ornent les murs du musée habituellement dans leur habitat originel, bien plus heureux que dans le cadre de cette exposition. Mais vous y verrez tout de même les plus beaux Manet et Degas de l'Outre-Atlantique. Si vous n'êtes pas habitué à notre beau musée et à notre ville de Paris, dont la visite de ce musée demeure incontournable, alors pas d'hésitation, allez voir cette exposition. En résumé, je n'ai pas été très convaincue par l'essence thématique de cette exposition qui se veut de mettre en face deux artistes qui se sont somme toute peu connus. L'exposition organisée de manière thématique, un peu rébarbative à mon sens, permet de voir ce qui peut rapprocher ou opposer les artistes. Mais bon, il faut toujours une petite histoire pour rendre une exposition attrayante. Mais un conseil à viser, évitez la foule, la queue extérieure puis intérieure si vous ne bénéficiez pas d'accès privilégié, ne sera pas votre dernier effort car vous devrez faire preuve de contorsionnisme pour pouvoir regarder correctement un tableau entre les téléphones portables et les gens qui parlent fort sans rien regarder. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musées et d'expositions ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501